salut à tous salut à tous les parieurs j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette chaîne où ici on parle de pronostics de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et aujourd'hui dans cette vidéo vous l'avez vu derrière moi direction le championnat de france je vais vous partager mes pronostics mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de ligue 1 avant de commencer comme d'habitude et pour soutenir la chaîne on like on s'abonne et mettez également dans les commentaires vos pronostics pour ceux qui ne connaissent pas moi c'est thomas par ailleurs depuis 2012 rentable depuis 2017 j'utilise pour cela uniquement la sécurisation des pronostics double chance draw no bet paris match nul remboursé home no bet away no bet mais également les paris à handicap je propose également un service de suivi de tipster sur mon site mentor-prono.fr sur lequel je partage l'ensemble de mes propres pronostics pour ceux que ça intéresse vous avez le lien du site dans la description petit conseil pour placer vos pronostics je vous conseille le bookmaker pinacle en passant par asian connect où les codes sont très intéressantes vous avez le lien dans la description je vais maintenant vous donner mes pronostics et comme je le précise dans toutes les vidéos ce ne sont surtout pas des pronostics à jouer en score exact je conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics ici vous verrez à côté de chaque match les trois pronostics sécurisés qu'il faudra sélectionner petit exemple on a ici l'équipe a à domicile contre l'équipe b à l'extérieur imaginons que mon pronostic soit demain pour l'équipe a donc avantage équipe a les trois pronostics sécurisés seront petit 1 double chance 1 n victoire nul de l'équipe a petit 2 draw no bet et petit 3 match nul remboursé si l'équipe a gagné le match on appelle ça homme no bet hnb donc homme qui veut dire domicile et si à la base j'avais mis 2 1 pour l'équipe b on aurait eu les mêmes sélections de pronostics mis à part le n2 à la place du 1 n et le dernier qui s'appelle ici le away no bet a nb away qui signifie extérieur la cote du pronostic doit toujours être supérieure à 1 50 donc si le double chance est inférieur placé dans ce cas un draw no bet et si celui-ci est également inférieur à 1 50 vous devrez donc placer un match nul remboursé homme no bet ou away no bet pour plus de détails j'explique tout dans cette vidéo on attaque cette journée 10 de ligue 1 vendredi 21h clermont 17e reçoit nice actuelle deuxième de ligue 1 14 points séparent déjà ces deux équipes les aiglons sont la seule équipe invaincue cette saison en championnat 5 victoires et 4 nuls en 9 match on peut notamment citer de belles victoires 3-2 au parc des princes 1-0 contre marseille ou encore 1-0 à monaco mon point de vue même si clairement à la semaine passée signait sa première victoire je vois ici plutôt la logique respectée avec un succès de nice 3 1 second match reims reçoit l'équipe de lorient petit coup d'arrêt pour les rémois avec deux matchs de suite sur la moindre victoire une défaite contre monaco 3-1 et un nul contre toulouse un partout ils doivent ici réagir à domicile attention tout de même aux merlues qui viennent d'aligner deux bonnes prestations avec tout d'abord un nul contre lyon 3-3 avant de battre dimanche passé le stade rennais 2-1 je vais ici partir sur une victoire du stade de reims à domicile 2-0 troisième match on file au stade bollard le racing club de lance reçoit les canaries de nantes des sang et or en dehors de leur superbe parcours en ligue des champions rencontre pas mal de difficultés en championnat seulement deux succès en 9 journées et une triste 15e place au classement ils sont en revanche sur une série toute compétition confondue de sept matchs sont la moindre défaite la confiance revient petit à petit mais attention en face nantes équipant forme du moment quatre victoires lors des cinq dernières journées 1-0 contre clermont 5-3 contre l'orient 2-1 contre strasbourg et 2-0 contre montpellier je m'attends à une belle affiche mais personnellement selon moi avantage aux lanceurs surtout à domicile je vais dire 2-1 quatrième match dimanche 13 heures brest reçoit le paris saint germain des brestois qui après un départ canon marque un peu le coup avec trois matchs sans victoire de nu et une défaite du côté de l'île 1-0 brest occupe toujours tout de même une belle cinquième place la réception ici de paris on sans doute ne sera pas évidente des parisiens qui viennent clairement pour gagner et tenter de se rapprocher de monaco en tête du classement le psg vient de signer un beau succès contre strasbourg 3-0 et cette semaine contre le milan c'est 3-0 également je les vois ici confirmé à brest 2-0 belle affiche pour ce cinquième match stade pierre maurois le losque reçoit le leader monaco des lilois 4e au général avec 15 points il pourrait faire mieux s'ils avaient moins de lacunes en défense ils ont souvent du mal à conclure les matchs ce qu'il manque également au dogue c'est un remplaçant pour david il n'y a pas d'autre attaquant de réel attaquant et en face monaco leader de ligue 1 équipe très offensive minamino beignet d'air ou encore balougoune l'île devrait être solide en défense la logique voient monaco plutôt favori mais pour ma part je vois un succès de l'île je vois des buts je vais dire 3-2 sixième match duel entre deux promus messe reçoit l'équipe du havre respectivement 16e et 11e seulement deux points séparent ces deux équipes des messins qui restent sur quatre revers de suite en championnat la semaine passée malgré un but magnifique de la mine camara ils se sont inclinés contre monaco 2-1 pendant que les havreys faisait nul contre lance 0-0 mon point de vue je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation aux locaux montpellier toulouse je vais ici partir sur un succès des locaux 4-2 huitième match rennes reçoit le racing club de strasbourg des rennais neuvième au général plutôt décevant seulement deux victoires en championnat et actuellement trois revers de suite contre villarreal paris et lorient ils doivent réagir ils peuvent le faire contre une équipe qui sur le papier est largement à leur portée le racing vient de signer quatre défaites de suite mon point de vue je vois un réveil du stade rennais 3-0 on conclut cette dixième journée stade vélodrome l'olympique de marseille reçoit l'olympique lyonnais des marseillais très irréguliers huitième au classement très peu de victoire mais à domicile c'est plutôt solide en revanche lyon que dire à part catastrophique neuf match aucune victoire seulement sept buts inscrits pour 18 encaissés toute compétition confondue en déplacement c'est huit défaites et un nul en neuf match je vais ici partir sur une victoire des marseillais de 1 donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose si vous souhaitez gagner au pari sportif être rentable sur le long terme il faut parier sur les meilleurs bookmakers ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices pour ma part j'utilise le bookmaker pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur pinac vous avez le lien en description la vidéo touche à sa fin merci d'avoir regardé n'hésitez surtout pas si vous avez des questions et sur ce je vous dis bon pronostic ciao ciao et